Malgré le confinement, cet orthophoniste s'apprête à consulter un de ses patients à distance. Un simple ordinateur et une connexion internet via une plateforme prévue à cet effet et la séance d'orthophonie peut commencer. Léo, je voulais qu'on travaille un peu la bouche et la langue. T'es d'accord ? Après la fermeture de son cabinet le 16 mars par mesure de précaution, Najma a dû faire face à la demande des familles de patients de continuer les soins. Elle s'est donc réorganisée, comme ici avec Léo, 7 ans, qu'elle suit à distance. La table de Léa. La table de Léa. Super Léo, super. Grâce à l'accord de l'agence régionale de santé, les orthophonistes ont pu mettre ce système en place, ce qui permet à Najma de suivre 95% de sa patientèle. Ça permet d'avoir un suivi et de garder une régularité. Parce qu'autant la première semaine, on ne savait pas trop à quoi s'attendre en termes de durée. Là, on sait que ça fait déjà la troisième semaine. Il y a encore une semaine et demie à venir, peut-être davantage. Donc pour nos patients, c'est vraiment important qu'ils puissent continuer à avoir un soin et à avoir des exercices, une stimulation pour qu'ils continuent à progresser. Le fait de travailler avec son orthophoniste, avec les astuces et les techniques qu'elle donne, ça aide Léo à bien améliorer son langage. C'est très important chez un enfant malentendant comme Léo. Si cette mesure de soin à distance reste provisoire, les professionnels de santé espèrent la rendre pérenne après le confinement, notamment pour les personnes éloignées ou non véhiculées. Ça va faire travailler ta langue, ça. Ok ? Merci. Merci.